Normalement, on est à 97 000 abonnés. Dès qu'on passe les 100 000, on va annoncer l'ouverture des candidatures pour que j'allais refaire des terrains chez vous. Vous n'allez rien payer. L'important, ce sera de faire une vidéo où vous montrez où est-ce que vous voulez votre terrain, etc. Donc, je vous expliquerai tout ça, mais dès qu'on aura les 100 000 abonnés. C'était quoi ça ? Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Oupsidia, comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. Juste avant qu'on commence l'intro, est-ce qu'on ne mettrai pas la réaction de Reda quand il a vu le terrain ? Vas-y ! Allez, c'est parti ! Est-ce que j'ai une démarche de gars qui voit devant lui ou quoi ? Ouais, de ouf ! Alors que je ne vois pas du tout. Attends, je suis en face du terrain là. Il est à ta gauche. Il est à ma gauche. Donc là, si je regarde tout droit, je ne vois rien. Bah, tu peux essayer. Oh my god ! C'est magnifique ! Franchement, ça te déchire. C'est encore mieux en fait, en vrai. C'est encore mieux ! On va tirer, on va tirer ! Voilà ! Donc ça, c'était quand Reda a découvert le terrain. Malheureusement, il n'a pas pu venir pendant toute la série. Petite note importante, ce n'est pas la première vidéo qu'on tourne. C'est la première vidéo que vous voyez sur ce terrain. Mais ce n'est pas la première que je trouve. Il y en a une qui sort avec Le Monde à l'envers dans une ou deux semaines, début novembre. Donc aujourd'hui, on va faire, comme vous l'avez vu dans le titre, un petit test. On a trois tailles à peu près différentes. Tu étais un petit peu plus grand que moi ? Un 75, mais là, j'ai des chaussures bizarres. Donc moi, je suis à un 73. Et toi, tu es à combien ? Un 80 et 0 cm de plus. Est-ce qu'on fait la longueur des bras ? Maintenant, mettons notre bras. Voilà. Donc déjà, ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant. Et ça, c'est chiant. Ah, tu commences déjà avec des armes ? Non, mais parce que ça, dans les commentaires, ça va dire, tu fais quelle taille et tout. Donc, pour savoir que les dunks, ce n'est pas qu'une question de détente. C'est une question de longueur des bras, d'élasticité, évidemment, des fibres musculaires. Mais aussi de taille. Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Et on ne travaille pas tous à la poste. En gros, là, il est en train de nous expliquer comment lui, il va dunker à la même hauteur. Tu as entendu la blague ou pas ? Non. Parce que je suis en jaune, mais il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, mais ils ne travaillent pas tous à la poste. Exactement. Pour ça. Donc, première étape, c'est que je vous le fais un petit peu. Deuxième étape, on va faire des tests à 2m60, 2m70, 2m80, 2m90, 3m05 si ça va. On a la chance d'avoir le panier de tarmac qui est offert par tarmac et qui se change à 10 cm près de 2m tout court à 3m05. Je vous mets des plans comme Samy sait faire trop bien, des ralentis et tout, pendant qu'on s'échauffe, voilà. C'est parti. C'est parti. Donc maintenant qu'on a échauffé, on a Samy derrière la caméra, on va se tourner la caméra parce qu'on n'a pas de cadreur aujourd'hui. C'est une vidéo vraiment détente. C'est la première fois que Reda vient sur le terrain. Vous avez vu sa réaction. Il est content aujourd'hui. Reda est trop content aujourd'hui. Ce que je te propose, Reda, c'est qu'on commence à 2m50. Sur chaque niveau, on fait une main, deux mains et self à les houppes. Ça va ? Ouais ça va. Tu penses que tu as les 3 à 2m50 ? 2m50 normalement ça devrait aller. Bah go. Tu pars sur quoi ? Une main c'est ça ? Une main, deux mains ? Allez tu peux faire une main. Allez bon bah j'enchaîne. C'est 2m50, on peut se la péter encore. C'est 2m50. Let's go man. On va faire le bronze, on va le dunker comme ça, à la tête. J'aime bien. Deux mains ? Ouais. Here we go. Il s'est rappelé à la dernière seconde que c'était 2 mains en fait. Tu t'es rappelé à la dernière seconde ? Non non non, c'est juste un petit clin d'oeil à les Niversons. Normalement ils connaissent. Il faisait toujours une main et finissait à deux mains. C'est le petit classique. Ok ok. Ok. Il a flex de ouf après le dunk. 2m50 les gars. Comme tu veux. Ok. Et récupère ça. Comme dans NBA, s'il te plaît casse pas le panier. On a encore des dunks à faire. D'habitude c'est pas qu'ils cassent les paniers. Là il faut bien que quelqu'un le fasse. Celui-là à deux mains. Je peux le faire aujourd'hui ou pas ? 2m50 je vais flex après comme never. Eh ! Flex time ! On est à 2.60. Je te propose d'enchaîner Réda. Non ça va encore. Ça va encore. Eh ! Il a du du le Gaïa. Eh ! Je sais que quand on va arriver plus haut. Y'a Val il va vous foutre la honte. Parce qu'il est plus petit. Il est moins long bras. Et il va débloquer plus haut. Mais bon. Eh ! J'ai pas trop de style à deux mains. Peut-être ce sera. Alors essayez. Alors moi je suis plutôt appel de pied. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes appel un pied, appel deux pieds. Et toi t'es plutôt quoi ? Un pied moi. J'arrive pas à deux pieds du tout. Moi je suis plus chaud à deux pieds. Mais là on va faire deux mains. Comme ça. J'en ai sur deux mains. C'est celui que je fais aujourd'hui. Yes ! Ok ! T'sais, non mais on est trop les mecs qui sont bien sur la Dunga de 60. Hey ! Hey ! Mais calmez-vous. Moi j'attrape moulin. En même temps, j'allais dire calmez-vous mais c'est le moment de se faire plaisir parce qu'après ça va être compliqué. Ok ! Si t'as besoin de t'avancer pour commencer ton move, avance-toi. Parce que si c'est pour me la mettre haut d'ici, ça sert à rien. Et tu la mets fort. C'était bien non ? Vas-y fais-moi un no-look normal. Hey ! Hey ! Let's go ! Moi, tu vois, je vais pas me fatiguer. Je vais pas faire des dingueries dès le début. Parce que le 2.80, il fallait le chercher tu vois. Donc je vais juste me faire un rebond et benx. Voilà. Moi, je vais stratégique parce que j'ai pas du jus pour aller jusqu'à 3 mètres. Je pense qu'à 2.90, notez bien, je pense qu'à 2.90, je le touche. Après, c'est compliqué. 2.70. Hey, les gars, 10 cm. En vrai, tu te dis que c'est pas énorme. Mais quand tu dunques, je te jure, 10 cm de détente, tu les as pas direct. Alors, est-ce que tu penses qu'à partir de maintenant, on arrête de faire les maréoles ? Je pense que ça va devenir compliqué. Après, celui-là, il faut savoir que c'est compliqué. Il faut savoir que j'ai vraiment passé tout l'été et essayer de le passer à 2.80. Et je sais pas, je suis toujours juste. Que vous pensez que je vais le passer ? Ben oui. Je le passe là ? Ben oui, avec une chaussette à la ouf. Ben voilà, tous les jours. 2.80, normalement, je devrais l'avoir parce que là, c'était quand même assez facile, clairement. Non mais, ce qui est ouf, c'est que tu sais, quand j'ai recommencé à dunker, quand j'ai mis ce panier-là, je te promets que même là, j'arrivais plus. Je suis retourné sur le panier de mon enfance en me disant, mais je dunkais là, et là, j'arrivais pas. Du coup, là, normalement... C'est bon. Ok. Ah ben voilà. Voilà. Ok. Hey, plate du pied sécurité, Thierry Henry sur celle-là. Parce que c'est... Oh. Et il la prend en arrière, ben parfait. Ouh. Ok. Là, on va passer normalement à 2.80. Donc 2.80, je pense que là, il y aura pas tous les dunk qui vont passer. Donc là, déjà, s'il y en a un qui passe, je suis grave content. Attends, attends, regarde-moi ça, fais voir. Chier. Et quoi ? Là, ça dunk avec le poignet, regardez les traces. Mais ça dunk plus haut. Le pire, c'est que toi, tu aimes bien dunker avec ça. Moi, je dunk plutôt avec cette partie de la main. Parce que t'es court. Ouais. Je vous montre à peu près ce que ça fait. Je me mets à côté. Voilà. Moi, vous avez capté, je peux pas me mettre à côté parce que je tiens la caméra. On est quasiment pareil. Je... Ouais, mais vous voyez là, les deux nabos là, sous le panier. Je pense que l'une main, je me suis dit aujourd'hui, je le passe. À deux mains, ça va être compliqué. Voilà, il est passé au moins. Il est passé. Mais t'es chiant, t'es grave facile. Non, non, j'étais pas facile du tout. Allez mon gars. Voilà, ça a fait ça tout l'été. Mais toi, t'es bizarre. Parce que quand tu jump sur toutes les autres distances, tu jump beaucoup. Genre, je regarde même pas le panier. Je regarde juste du sol à ton pied. C'est juste... Ok, voilà. C'est juste entre toi et le panier, frère. C'est... Je pense que c'est un problème dans... C'est dans la tête. Et là, c'est trop bizarre. Ça me fait stresser, genre. Allez mon gars. Je sais que j'ai envie de le mettre depuis le début de l'été. Pourquoi je veux pas y aller ? Mais pourquoi j'ai peur comme ça ? Hey ! Pourquoi j'ai peur ? Mais il monte à deux mains jusqu'à la dernière seconde. Ah, t'es fort. Non, arrêtez de dire ça. C'est 2,80. Et moi, même 2,80 là, gros. Ok. Ça dégage. Ah, ça y est, là, t'as vu, je perds mon juste. C'est ouf. Allez, allez, allez. Incroyable. Non, j'ai peur maintenant. C'est un vrai blocage parce qu'effectivement, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir la hauteur. Bah non, je trouve pas pareil que... Je vais essayer en aller-oup. Oui. Tu penses qu'il le passe en allé-oup ? Je pense qu'il le passe. Je pense que c'est soit mental, parce que vu qu'il a bossé tout l'été, du coup, il se dit, je vais pas le passer. Mais moi, je pense que sur un move comme ça, il peut le passer bien comme il faut. Faut juste que mentalement, ce soit carré, genre. Allez, le aller-oup au moins. Oh non, 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 je t'ai laissé le plus proche, non ! Mais oui ! Regardez bien ma hauteur par rapport à l'anneau et comment ça c'est que je galère. On va regarder. A mon avis, je suis au moins, on va dire là. Regarde. Hein ? Peut-être saute vers le haut plutôt que la longueur. Ok, d'accord. Let's go, baby ! En fait, Valentin, il me dit une phrase et c'est bon, ça règle tout. Tu pourrais me parler de mon shoot, mais non, t'as aucun conseil à me donner. Oh là là, il est trop facile. Vous avez vu comment j'ai grave bien cassé le poignet ? Là, il a pas fait le dunk, mais c'est lui la star du truc, en fait. Bien wesh, mon pote. Voilà. Là, c'est 2,95. À votre avis, est-ce que je touche l'anneau ? Oh là là, mais il est trop facile, il est chiant. Je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Eh, la vidéo m'y passe. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Mais alors, pourquoi Valentin, il a des plus petits mains que moi ? Et il arrive à palmer le ballon ? Parce qu'il faut de la force dans les doigts. Regarde. Non, mais non, c'est juste qu'en fait, sa dernière phalange, les petites dernières phalanges, elles partent vers l'extérieur, alors que les siennes, elles sont un peu plus comme ça. Et il a de la force là, 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 là. Eh ! Je vais laisser un row kicks et puis, on va voir si je le place après. Eh ! Deux mains directes. Allez où, je pense qu'il y a peut-être moyen. Une main, tu le l'as, non ? Une main, je ne sais pas. Oh, aïe, 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 aïe. Parce que ça, ça va te faire gagner 10 cm. J'ai l'impression que je ne me donne pas à fond. En fait, j'ai l'impression que je peux le passer, mais je ne sais pas. Eh ! Eh ! C'est bon, là ! Allez, Samy ! Il allait nous sortir le dunk sorti des fagots comme ça, là. Ça, là, donne-moi ça. Samy, tu peux me faire la passe, s'il te plait ? J'y arrive pas. Ah, les gars, je pense que... Ouais, j'en fais une dernière. C'est bon. Eh, je repars très triste de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a fait kiffer quand même, mettez des pouces bleus. Mais... 2,95, je sais que c'est mon... C'est ma limite. Et le truc qui m'énerve encore plus, c'est que Rook X maintenant, il va la mettre. Exactement. Val, il peut me ptc une passe ou pas ? Oui, oui, bah dis-le. Val, tu peux me faire une passe ? Ouais ! Let's go ! Let's go ! Eh, je suis grave content. Bon, c'est bon, on a fait la vidéo. Du coup, comme j'ai permis à Réda d'y arriver, je me dis pas que je vais y arriver, mais je vais au moins toucher l'anneau. Juste pour le plaisir. Je sais pas si je vais y arriver non plus. Je vais jamais dunker. Je vais jamais dunker, je vais même pas essayer. Je vais même pas essayer de dunker. Je préfère me rester sur une victoire. Et on va s'arrêter là. Donc je touche l'anneau à 2,95, c'est officiel. Maintenant, on bossera plus tard. Je te fais une passe, Samy ? Allez-y. 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 Yeah, let's go ! Merci. Ah, ça fait plaisir ! Avec des bonnes passes décisives de Obsidia ! C'est une fin de vidéo. Je remercie mon copain Samy et mon copain Réda d'être venus. Qu'est-ce qu'on pense du terrain, Réda ? Débrief final du terrain ? Franchement, il est génial. Mieux que sur les vidéos. Ouais. Et ça fait grave plaisir de venir. Ouais. Bah voilà. Bah je suis trop content. Il y a une vidéo avec le monde à l'invers qui arrive sur le terrain. Là, on va en tourner une. Vous allez sur la chaîne de Samy. Normalement, on est à 97 000 abonnés. Dès qu'on passe les 100 000, on va annoncer l'ouverture des candidatures pour que j'aille refaire des terrains chez vous. Vous n'allez rien payer. L'important, ce sera de faire une vidéo. Et vous montrer où est-ce que vous voulez votre terrain, etc. Donc je vous expliquerai tout ça. Mais dès qu'on aura les 100 000 abonnés. Et petite bonne nouvelle. J'ai déjà un sponsor pour faire au moins deux terrains. Donc c'est sûr ! Début 2021, on fait deux terrains. C'est certain. C'est sûr. Un million de pourcents. J'attends juste des candidats. Et pour ça, il faut qu'on ait les 100 000 abonnés. Ciao !